Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'un jeu qui a fait parler de lui lors de SN 2019, The Magnificent. The Magnificent. C'est un jeu dans sa version anglaise qui est édité par Aporta Games. J'en ai parlé de cette maison d'édition lorsque j'ai écrit un article sur Capital Luxe, leur Kickstarter qui s'est déroulé dernièrement. La bonne nouvelle, The Magnificent. Il va sortir en français via l'éditeur Matago, il faut attendre sa sortie vers le 10 juillet. C'est un jeu 14 ans plus, de 1 à 4 joueurs pour une partie de 60 minutes. The Magnificent a été réalisé par Eilish Zenson, Christian Hodsby et Martin Mottet. Dans The Magnificent, l'objectif va être de réaliser les plus beaux spectacles de magie, de recruter les meilleurs artistes afin d'éblouir la galerie. Le tout surtout dans une thématique superbement illustrée, dans un style très Gatsby par la police de caractère ou encore les illustrations. Plongeons dans le jeu et découvrons ce que contient cette boîte. Tout d'abord nous avons les règles de jeu qui sont en néerlandais et en français. Elles sont toutes aussi joliment illustrées, bien dans le thème. On est vraiment face à un jeu expert, on voit qu'il y a pas mal de possibilités, pas mal de tuiles, pas mal d'actions. Alors qu'avons-nous ensuite ? Nous avons le plateau de jeu, tout aussi magnifique. Je vais vous l'ouvrir parce qu'il est vraiment très beau. Voici, il est assez grand. Vous pouvez voir ici vraiment ces très très jolies illustrations. Nous avons les plateaux individuels au nombre de 4 et c'est des plateaux qui sont réversibles. Vous pouvez le voir. On a ensuite des punchboards pour le campement de différentes couleurs et différentes tuiles de différentes actions. Ensuite nous avons des dés de différentes couleurs. On a des petits diamants, très jolis aussi. Tout coloré, superbe, super sympa. On a différents types de pions. On a des chapeaux. On a des wagons, je ne sais pas à quoi ils vont servir. Et d'autres petits jetons, des petits curseurs pour marquer certainement la progression ou les points engrangés. Nous avons ensuite des decks de cartes. Le premier deck de cartes, tout aussi joliment illustré. Avec chaque fois des superbes illustrations. Là c'est seulement les artistes qu'on peut recruter. Albéric, Suhaïl et ainsi de suite. Le deck est assez complet, assez imposant. Je vais vous montrer quand même de plus près une illustration parce que je les trouve très très jolies. Par exemple celle-ci ou celle-là qui se retrouve en fait sur la boîte de jeu ou dans les règles. Celle-ci c'est dans les règles qu'on la retrouve. Et par exemple ça c'est la cover de la boîte de jeu. Donc je les trouve vraiment très très jolies. On a un autre deck de cartes qui permettent d'autres actions. Toutes dans la même thématique. Je vous en dirai plus dans l'article que vous retrouverez bientôt sur mon blog. Ça c'est pour les cartes, il y en a un bon paquet. Et ensuite on a une boîte en plastique. Oups, pardon. Qui permet de ranger les différents éléments. Et on peut voir même que le fond de la boîte est très très joliment illustré. C'était l'ouverture de boîte pour The Magnificent. Qui est un jeu à la base édité en anglais par Aporta Games. Et qui va sortir le 10 juillet chez l'éditeur Matago. C'est un jeu qui est conçu pour les 14 ans en plus. C'est un jeu clairement expert. Pour des parties qui jouent de 1 à 4 personnes. Donc il y a une version solo ce qui est non négligeable. Et pour des durées quand même de 60 minutes. C'est un jeu comme j'ai dit vraiment très beau. Il a fait parler de lui donc à Essen. Et je pense qu'il fera encore parler de lui dans les semaines à venir. N'hésitez pas à retrouver cet article sur mon blog très rapidement. Merci et à bientôt.